Le Femme, Mirador, la parole est directe. Mirador, ici, la parole est directe. La parole est directe avec Moussa Darabat. Moussa Darabat, l'exercice est très difficile. Vous avez tout à dire en 25 minutes sur toute la polémique qui naît autour de votre personne, qui est provoquée par cette représentation à venir de la jeunesse au sein du Conseil National de la Transition. D'abord, d'un mot, comment vous prenez tout cela ? D'abord, bonjour Moussa, bienvenue et re-bienvenue chez toi à Femme FM. Dites-nous, d'un mot, comment vous accueillez tout cela ? Il y a une fixation sur votre personne. Votre personne provoque de l'agitation, notamment sur les réseaux sociaux, sur la toile. Je vous remercie déjà de l'attention. Je suis très heureux d'être pour une grande première dans cette émission Mirador et sur Femme, un média dans lequel j'ai commencé et à la construction duquel j'ai participé. Je suis très fier de vous retrouver. Je dis bonjour également aux auditeurs de Femme. J'accueille tout cet engouement, tout ce déchaînement de passion avec beaucoup de recul. Je me rends compte effectivement qu'il y a de l'attention qui est portée vers ma personne. Et pour ça, ne serait-ce que pour ça, je remercie les uns et les autres qui ont eu des réactions les plus virulentes, aux plus attentionnées, aux plus gentilles et tout ça. Donc, j'ai essayé de faire un retrait sur ma personne et me remettre en question. Essayer effectivement de faire une sorte de collecte de tous les reproches qu'on me fait et les mettre en rapport avec ma propre conscience et savoir si effectivement c'est vrai et si ce n'est pas le cas. Essayer effectivement de communiquer davantage parce que j'ai compris que je suis un incompris. Donc, il est de ma responsabilité effectivement en tant que porte-voix de cette jeunesse depuis quelques années, expliquer aux uns et aux autres que ce qu'ils pensent de moi, ce n'est pas exactement ce que je suis. Et ils sont libres en fait de leurs différentes analyses, mais nous sommes tous des jeunes guinéens. Nous avons la responsabilité de participer à la construction de notre pays. Et c'est ce que nous faisons depuis quatre ans avec toute mon équipe autour de moi. Je les comprends, je les ai entendus et je mets tout ça, je prends tout ça sur moi. C'est cette mosaïque aussi de réaction et d'attitude qui fait la particularité de la jeunesse guinéenne. Et c'est en cela qu'elle est une jeunesse belle, une jeunesse talentueuse et dynamique. Donc, vous êtes fier. Dans les réactions les plus virulentes à l'entroit de votre personne, on note qu'on vous reproche une forme d'amorphisme. On vous accuse d'avoir été amorphe, de n'avoir pas été en première ligne, on va dire les choses clairement, de n'avoir pas été en première ligne dans le combat contre le troisième mandat. Que répondez-vous Moussa ? Vous savez, la Guinée est un édifice, je superpose en fait, prenons l'exemple comme si la Guinée était un édifice, ce qu'elle est. Vous pouvez voir une très belle bâtisse, mais les maçons viennent poser les briques, les peintres viennent peindre, ceux qui font le staff viennent poser le staff et ensuite ça donne un bon résultat. Nous n'avons pas tous la même façon de mener la lutte. Ce qui reste clair, je sais en âme et conscience que j'ai participé à ma façon, selon les moyens que j'ai à ma disposition, à dénoncer le troisième mandat. Vous savez, nous n'évoluons pas dans les mêmes environnements, nous n'avons pas les mêmes façons d'aborder les choses. Déjà cette lutte avait commencé quand moi j'étais au Maroc, je produisais des tribunes, ce que je pouvais faire. Mosaïque en a diffusé suffisamment, Actu Jeunes également, et nous faisions partie des premiers médias Actu Jeunes qui étaient sur le devant de la scène dans la lutte contre le troisième mandat. Nous relayions constamment, abondamment d'ailleurs, et on initiait des interviews. Sekou Kundouno, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect, et avec qui je parlais constamment, les recommandations ou les signalements qu'on faisait au niveau de la CPI et tout ça, me parvenaient et je payais le transport à mes reporters en leur disant d'aller couvrir toutes les activités du FNDC et de ne jamais prendre un seul franc à qui que ce soit. Si vous voulez que j'aille un peu plus loin, Sekou Kundouno, il peut le témoigner, il sait que j'ai contribué à la conception des supports de communication du FNDC à travers mon infographiste, et à cette période, il n'avait pas suffisamment de moyens. Et surtout, Darabas, excuse-moi, lorsqu'on a traité entre guillemets Sekou Kundouno de chimpanger, moi je vous entends, vous êtes monté au créneau. Effectivement, je suis monté au créneau, j'avais dit qu'il est l'un des meilleurs jeunes activistes du pays, je l'ai publié à la date du 8 mars, à deux semaines du référendum du 22 mars. J'ai fait cette publication, vous savez, cette période était très houleuse, mais j'ai eu le courage de manifester en fait mon opposition au fait d'avoir traité un individu aussi important de la société guinéenne de cette façon. Aliouba, c'est la même chose, une de nos grandes fiertés au niveau des J-Awards, qui a été le meilleur jeune acteur politique en 2018, et que nous avons constamment mis en avant, que nous n'avons cessé de saluer en fait ses efforts en faveur de la jeunesse guinéenne et ce modèle qu'il incarne aujourd'hui. C'est par cette façon que nous pouvons lutter. Les J-Awards ont essayé de saluer les différents actes, les parcours accomplis, d'Aliouba, de Sekou Kunduno, de Mamadou Bayloubari, Arisa Tousseau, Jean-Pas, Genedin Kouyate, Diba Milimono. C'est notre façon pour nous d'apporter notre contribution à cette lutte, par la presse dans laquelle j'évolue, par les médias, par les publications que je faisais. Je suis allé jusqu'à dire dans ma tribune qu'un troisième an à pour le professeur Alpha Kondé est la liquidation de plus de 60 ans de lutte courageusement portée par la jeunesse guinéenne, la jeunesse martyr de Guinée. J'ai eu ce courage de le dire. Les tribunes existent encore sur les réseaux sociaux. Je suis allé jusqu'à dire également, et je sais ce que ça m'a coûté, si mon événement, jusqu'à date après 4 années, 5 ans maintenant, n'a pas bénéficié d'institutionnalisation, c'est effectivement à cause de ces sorties médiatiques que je faisais. Et j'en ai fait les fraises, j'ai perdu des amis, j'ai perdu des proches. Et il y a beaucoup parmi ceux aujourd'hui qui sont en train de me lyncher sur les réseaux sociaux qui font partie de ces frustrés à l'époque, puisque je faisais des publications. Je suis allé jusqu'à dire que le président Alpha Kondé avait neutralisé tous les corps constitués, y compris le FNDC, et que désormais, il n'y aurait plus de barrière entre lui et le peuple. Et que c'était dangereux ce genre de situation, et qu'à tout moment, l'embrasement pouvait surgir en Guinée. Bien, Moussa Daraba, donc, notre invité de prestige, donc, ce mercredi. On continue avec vous, Mamadouri. Voilà, Daraba, une fois qu'il a essayé d'éclairer les lanternes sur les sujets sur lesquels il est incompris, il a dit tout à l'heure le sujet du troisième mandat et tout le reste, il y a la question de la représentation et de la représentativité de la jeunesse au sein du futur CNT. La question que je pose, quelle est la principale motivation qui anime Moussa Daraba à vouloir être, je veux dire, parmi les cinq jeunes qui doivent représenter la couche juvénile au CNT ? Déjà, moi, je salue l'initiative du CNRD. C'est un appel depuis plusieurs années que nous émettons, qui a été entendu par le président du CNRD, qui a bien voulu pour une grande première, et je crois que c'est ça qui suscite autant d'engouement, on a fait de la place aux jeunes dans la prise de décision, et c'est ce que nous réclamons. Et tout cela est encadré par la Charte africaine de la jeunesse, qui n'a pour seule vocation que de permettre aux jeunes de faire valoir leurs droits, et aussi de connaître leurs devoirs, et les responsabilités qui leur incombent, afin qu'ils soient de véritables acteurs du développement de l'Afrique et de la Guinée. Donc, nous, on a entendu ça avec beaucoup de plaisir. Depuis quatre ans, je roule ma bosse dans le secteur de la jeunesse. Je ne sais faire que ça, à part les médias et tout, promouvoir des jeunes. On en a fait, il y a Kaby Fofana, je suis heureux qu'ils soient en face de moi, qui a contribué en fait à bâtir ce qui est devenu aujourd'hui les J-Awards. C'est aussi l'événement le plus suivi sur Internet. Donc, en fait, j'ai compris que la meilleure façon de changer, c'est d'être dans l'action. Et non être dans les exhortations ou les suggestions. Puisqu'on a fait ça, on a fait beaucoup de forats, on a organisé des colloques, des ateliers de formation, on a fait des rapports que nous avons déposés au niveau des décideurs, le CNJ qui a du mal à être mis en place encore jusqu'ici. Il faut donc que, partant de toutes ces aspirations compilées des jeunes Guinéens que nous nous impliquions dans la construction de notre pays, à travers cette opportunité qui nous est offerte. Je n'ai pas imposé ma personne, je n'ai pas dit qu'il faut absolument Moussa Daraba. Ça peut être Ali Ouba qui est une fierté, et je vais le dire à tout moment, il faisait partie des 11 jeunes. Ça peut être d'autres jeunes leaders aussi. Ça peut être Sekou Kunduno, Fonique Meng et Djiba Milimono, aujourd'hui qui est aussi un des lauréats des G.O.W. qui promeut aussi des événements comme le Grand Prix Jeune Entrepreneur. Il y a d'autres leaders aussi. Mais d'abord, Moussa, c'est vrai qu'il y a votre personne, mais il y a cette mécanique qui n'est pas expliquée, le mécanisme de désignation et les critères qui doivent prévaloir à la désignation. C'est ce qui crée tout ce branle-bas, toute cette confusion. Quel est votre regard là-dessus ? Si cette confusion est créée, je crois qu'il n'est pas de ma responsabilité d'éclairer les lanternes. On est dans un état, il y a un premier ministre, il y a un ministère qui fonctionne. Mais ça ne m'empêche pas pour autant de manifester mon intention d'y aller puisque je suis porteur d'aspiration de milliers de jeunes que nous avons mobilisés pendant toutes ces années. Donc, ce n'est pas de l'opportunisme, mais c'est la suite de quatre années de combat et nous avons vu l'opportunité d'aller mieux faire valoir nos différentes aspirations. Si vous m'en donnez l'opportunité, peut-être un peu plus tard, je déclinerai les différentes visions et les projets que je souhaiterais ou sinon que d'autres jeunes pourraient porter au niveau du CNT. Si je ne passe pas, nous les mettrons à la disposition, mon équipe et moi, des jeunes qui auront l'opportunité d'y aller. Oui, mais ma question, ce que vous n'y avez pas répondu, comment procéder, comment départager les uns et les autres ? Absolument. C'est ça la question. Qu'est-ce que vous préconiserez ? Nous avons entendu un responsable du ministère de la Jeunesse s'exprimer par message dans cette émission pour dire qu'il reviendra au ministère de la Jeunesse de prendre la décision de départager les jeunes candidats au CNT. Parmi les critères, il doit y avoir notamment la compétence. Pour ça, il faut que le parcours des uns et des autres soit disséqué et qu'on comprenne les gens sur la seule base de leurs compétences. Premièrement, au-delà, il faudrait aussi qu'on tienne compte de la représentativité des uns et des autres, ce qu'ils incarnent et aussi leur activité dans le secteur exclusif de la jeunesse puisqu'il y a les organisations politiques, il y a les organisations de la société civile, mais il y a aussi les organisations de la jeunesse. Il y a des gens qui n'ont eu pour seule vocation que de promouvoir les jeunes, que de les mettre en avant et les accompagner. Ce sont ces critères qui doivent prévaloir et aussi sur l'intégrité morale des gens. Il faut qu'on essaye de cesser de lyncher les gens ou faire des préjugés, apprendre à mieux découvrir les gens, à les connaître. Si vous me permettez, on me traite souvent d'instable, de quelqu'un de versatile et tout. Non, je ne suis pas instable, je ne suis pas versatile. Je progresse. Les opportunités se présentent à moi et si elles viennent à moi, c'est parce que j'ai les compétences et les qualités de pouvoir les assumer. Pour ceux qui sont en train de dire que j'ai, par exemple, quitté Guicopress, ce n'est pas le cas. J'ai la bénédiction de M. KPC qui m'a donné son go pour pouvoir être aussi... Du côté de Jomamédia. Effectivement. Tout à fait. Et du côté de Jomamédia. Exactement. Bien. La suite avec vous, Talibé. Vous avez soulevé cette réaction d'un cadre du ministère de la Jeunesse parce que la question se pose encore. Si les jeunes n'arrivent pas entre eux à s'entendre, peut-être que c'est bien évidemment le ministère de la Jeunesse qui pourrait être l'arbitre. Est-ce que vous seriez... Parce qu'on a vu se mettre en place un mouvement 15-35. 15-35. Voilà. Forum 15-35 auquel vous appartenez. Oui, bien sûr. Vous confirmez, bien sûr. Mais la question, est-ce que vous avez... Vous êtes suffisamment représentatif les 15-35 qui est composé de certains jeunes leaders. Est-ce que vous êtes suffisamment représentatif ? Est-ce que c'est le seul créateur qui pourra désigner ces 5 leaders ? M. Talibé, on dit que la nature a horreur du vide. Il n'existe pas de fait tiers. Le ministère de la Jeunesse n'a jamais réussi à le faire. Ce n'est pas pour autant que nous, nous allons rester inactifs en tant que jeunes leaders. Et c'est prouvé sur le terrain en tant que mobilisateur de la jeunesse guinéenne. Nous avons décidé ensemble de nous retrouver. Nous n'avons jamais prétendu représenter toute la jeunesse guinéenne. Aucun parti politique ne représente la Guinée dans son ensemble. Les gens sont élus sur la base de 55%, 51%. Il y a un autre pourcentage qui est alloué à une autre partie de la population. Tout à fait. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. Ce n'est pas pour autant que nous, nous pouvons avoir cette prétention de n'incarner que la jeunesse guinéenne. Et de surcroît, il y a cinq places. Il y a cinq places. Ma personne n'a fait qu'exprimer mon ambition de me retrouver au CNT et de porter des visions. Maintenant, il revient au ministère de la jeunesse de prendre ses responsabilités et d'organiser, s'ils veulent, que ça peut être des pitches, on peut aller sur la base des... Oui, tout à fait. Parce qu'il y en a qui évoquent cette perspective de vous mettre en débat, de vous mettre en compétition sur vos visions, sur vos compétences, sur les parcours. Ça nous permet, avant les autres, de vous demander de nous dire, de nous décliner ici en quelques mots, quelle est votre vision du CNT et quel message vous comptez porter au sein du CNT pour le compte de la jeunesse guinéenne ? La première des choses, c'est de veiller à l'application stricte de la charte africaine de la jeunesse qui protège les jeunes dans leur épanouissement. La Guinée l'a promulguée et il est important que nous veillons en étant dans l'exécutif parce que la meilleure façon, je le répète, de changer les choses, c'est de faire corps avec ceux qui décident. C'est pourquoi on a voulu intégrer le CNT pour pouvoir incarner cette partie de la jeunesse qui veille à la stricte application de la charte africaine de la jeunesse. Mais au-delà de ça, nous souhaitons que dans toutes les prises de décisions, puisque la prochaine Guinée, c'est une Guinée qui sera refondée et tout, que la composante jeunesse soit prise en compte, que la composante jeunesse soit considérée dans toutes les prises de décisions. Mais au-delà de ça, il y a quelques segments sur lesquels nous souhaiterions nous appuyer en étant un membre du CNT. C'est celui de l'éducation civique. Aujourd'hui, on le sait, il y a 12 millions d'habitants en Guinée, mais il y a très peu de citoyens. Et nous, nous comptons porter le projet d'édification du citoyen guinéen, puisque j'estime qu'au lieu de construire des ponts, des routes et des chaussées, mieux vaut construire des citoyens. Et nous comptons porter ce message au-delà de cela. Il y a des milliers de jeunes aujourd'hui qui sont engagés dans des sociétés, mais qui n'ont pas de protection sociale. Ils sont stagiaires. Je connais des amis avec qui j'ai fini mes études en 2014, qui sont jusqu'ici stagiaires dans des sociétés, et on se débarrasse d'eux à tout moment. C'est de faire en sorte que le code du travail puisse effectivement être appliqué dans toute sa plénitude et que nous, en tant que législatifs ou en tant que législateurs, que nous puissions veiller à la stricte application de tout cela. Mais au-delà, j'ai bien... À les jeunes aussi dans le numérique. Absolument, dans le numérique et dans beaucoup d'autres secteurs. On veut contribuer donc à la prise en compte de la composante jeunesse et faire en sorte également qu'il puisse y avoir un fonds d'aide à la jeunesse. Notre jeunesse est dynamique, elle est talentueuse. Un fonds d'aide à la jeunesse. Un fonds d'aide à la jeunesse. Elle regorge de beaucoup d'initiatives, mais malheureusement, qui ne sont pas accompagnées. Donc, on a réfléchi au fait que toutes les sociétés qui font fortune dans notre pays peuvent allouer un certain pourcentage de leur revenu à la cause de la jeunesse. Et pour abonder ce fonds, maintenant, ce fonds sera existant. Il y a beaucoup d'événements qui se font aujourd'hui, tels que celui de Guibam et Limonol, les G-Award et autres, où on s'est battu pendant 4 ans à ce que nos lauréats puissent bénéficier d'accompagnement. Ce fonds peut servir de creuset pour pouvoir accompagner ces différents projets. Mais au-delà de cela, nous voulons proposer aussi l'institutionnalisation d'une semaine nationale de la jeunesse. Ça peut être une sorte de retrouvaille entre nous. Nous serons en communion pour aborder nos propres problèmes et faire en sorte que nous puissions en sortir des conclusions, des rapports qui seront mis à la disposition soit du Conseil national de la jeunesse pour la mise en place duquel je milite, ou sinon d'un ministère puissant de la jeunesse pour que la cause de la jeunesse puisse être prise en compte et que nous puissions nous épanouir et devenir de véritables acteurs du changement et du développement de la Guinée. Ce que nous sommes vraiment, mais nous avons juste besoin de nous retrouver dans les sphères de prise de décision pour pouvoir changer cela. Titici, vous me permettez. Certains disent souvent que je veux aller au CNT peut-être pour me faire de l'argent. Je suis entrepreneur, j'ai une boîte de communication. Je travaille à Guicopresse et également à Dioma. Ce n'est pas personnel, mais je voulais dire que si c'était juste pour des revenus mensuels, je me suffis déjà. Il y a des aspirations que je porte. Il y a un rêve depuis quatre ans. Je ne suis pas un arriviste. On ne peut pas vous condamner pour cela. Donc, on ne peut pas empêcher une personne de nourrir un rêve. Et depuis quatre ans, nous organisons annuellement des événements pour les jeunes. On va à la recherche de ressources pour pouvoir organiser gratuitement, mobiliser des jeunes, leur donner à boire et à manger, en mettre en valeur et les accompagner selon les moyens du bord. Il y a par exemple des artistes aussi qui ont été boycottés ici par le pouvoir, qui n'ont pas bénéficié d'accompagnement lorsqu'ils voulaient faire des concerts et tout. À notre niveau, au niveau de la coordination des G-Awards, on a pris une certaine enveloppe pour acheter des tickets et les accompagner. Je ne veux pas citer de nom, mais ils se reconnaîtront sûrement. Moussa Daraba, sur FilmFM, dans Mirador. On poursuit avec vous, on n'explique que quatre minutes. Moussa, comment vous comprenez cet engouement de tant de jeunes ? Parce que quand on lit un peu sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de candidats qui fusent de partout. Est-ce que c'est parce qu'on comprend là que la chose politique est autant prisée par les jeunes ou peut-être qu'il y a une autre explication de votre... Peut-être qu'il y a un changement de mentalité. C'est un réveil. Depuis très longtemps, nous nourrissons le rêve d'être des acteurs de prise de décision, des acteurs du développement. Donc vous voyez que maintenant que l'opportunité nous est offerte, le CNRD, on a envie de la saisir. Et tout ça doit se faire dans un climat sain, dans un climat de fraternité, et non d'animauxité. De compétition saine. De compétition saine. Ce n'est pas en éteignant la lumière de votre prochain que vous pourrez vous allumer. Très bien. Allez-y, Mohamed Kaba. Alors Moussa Daraba, moi je voudrais un peu revenir en arrière. Avant la dernière question. Lorsqu'on parle de votre supposé soutien ou non au FNDC, moi je me rappelle, j'étais rencontré à Bambéto, c'était à l'arrivée d'un leader, de Seludalen Diallo. Vous étiez perché quelque part sous un immeuble. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Bon, c'était peut-être une façon pour moi de contribuer aussi à ma façon. D'habitude, c'est les reporters que j'envoie sur le terrain. Mais ce jour, c'était moi-même sur le terrain. Mais la vidéo existe encore sur Facebook. J'ai envoyé mon drone. C'était la première fois que je le sortais, qui coûte à peine 25 millions et tout. Donc c'était la première fois que je l'ai sorti parce que je voulais retransmettre cet événement, qui en était un, en live. Donc on a sorti le drone. Sur les réseaux sociaux, on a sorti ce drone. Malheureusement, cette zone étant une zone à forte interférence, dès que le drone s'est soulevé, il est tombé. Il s'est cassé en pied. Et j'étais obligé, puisque je tenais à avoir une vue d'ensemble, une vue aérienne pour pouvoir montrer toute la mobilisation qu'il y a eu au retour de M. Seludalen Diallo, que j'avais invité également en 2014 à Kofi Annan. Donc j'étais monté sur le toit de la galerie Maïfala pour pouvoir avoir une vue d'ensemble, un bon plan et bien pouvoir faire vivre cet événement par nos abonnés, les internautes et tout ce qu'il y a. Donc je l'ai fait parce que je suis un journaliste. Il était intéressant que je sois sur le terrain. C'était un acteur du terrain. Absolument. Donc vous étiez impliqué contre la lutte contre le troisième mandat. Chacun à sa façon. Dernière question avec vous, Mohamed Marat. Je suis étonné aujourd'hui de voir mon homonyme saluer une personne qui dit avoir combattu le troisième mandat. Décidément, je ne suis jamais au bout de mes surprises avec lui pendant qu'il n'arrête pas de me découper pour cela ici. Mohamed, en une minute. Comme ça, j'ai envie de savoir, pour toi, c'est quoi un CNT ? Le Conseil National de la Transition est un organe déjà législatif et qui doit contribuer à la définition de la Guinée de demain. La Guinée à laquelle nous aspirons, la Guinée que nous voulons, la Guinée pour laquelle nous avons longtemps combattu. Et c'est aussi cet organe qui va veiller à l'application stricte des lois qui seront décidées et de toutes les actions qui seront prises par l'exécutif dans cet espace de la transition et tout. et qui se battra également à mettre à la disposition des Guinées des lois qui les protègent et qui les promeuvent. Et pour ça, nous souhaitons que la composante jeunesse puisse être prise en compte dans toutes les lois qui seront définies dans la prochaine Constitution à tout bout de champ, tant que faire se peut. Bien. Kabiné, 10 secondes. Un petit commentaire, je pense qu'il faut éviter de penser que tous ceux qui n'ont pas pris une position ou une autre dans le débat sur la Constitution ne doivent pas postuler à un poste aussi bien à l'Assemblée provisoire ou au sein du gouvernement. Il faut éviter de tomber dans un débat qui est celui manichéen de dire « si tu n'es pas avec moi, ce que tu es contre moi ». D'abord, en 10 secondes, votre message à l'intention de toute la jeunesse guinéenne. Déjà, je profite de cet espace pour présenter mes excuses à ceux à qui j'ai fait du mal sans me rendre compte. Il faut préciser que je suis un humain, donc un imparfait. Et comme tout le monde, on peut poser des actes, peut-être, qui pourraient être soit volontaires ou involontaires, mais déranger des gens. Je tiens à présenter mes excuses pour cela. Mais le message que j'ai envie de lancer, c'est un message d'unité à l'endroit de la jeunesse guinéenne. Si nos aînés ont échoué, ne suivons pas leurs traces. Le colonel l'a dit que nos aînés ont échoué, que tout le monde a échoué. Il ne faut pas que la jeunesse renvoie cet examen. On a eu l'occasion, non, de redéfinir la Guinée de demain. Saisissons-la sans animosité, dans la plus grande fraternité, pour bâtir la Guinée dont nous rêvons depuis longtemps. Merci Moussa Daraba, qui appelle la jeunesse au rassemblement et à l'unité d'action. Donc Moussa Daraba, pour nous, une représentation qualitative de la jeunesse au sein du prochain CNT.